Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique du consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organismes internationaux, Messieurs les officiers supérieurs de l'état-major des armées binaires, Monsieur le haut commandant de la janvier nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le directeur général de la voile, Monsieur les hauts responsables des communautés religieuses, Mesdames et Messieurs les honneurs d'invité. Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle, en tant que haute juridiction, se présente comme une urbaine de la constitution et des lois de la République. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et garante des droits de liberté publique et aussi l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des droits publiques. Elle œuvre à un enracinement de la démocratie à travers ses missions de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République et du référendum, tout comme le contentieux des élections législatives. En tant que juridiction, elle est placée en dehors de la pyramide du pouvoir judiciaire, lequel est exercée par la Cour suprême, la Cour des comptes, les Cours des tribunaux. La proposition de la Cour constitutionnelle est fixée par la Constitution en son article 100, qui fixe son nombre de neuf membres désignés par les différentes institutions que le texte détermine et qu'on a mandat de neuf ordres. Cependant, l'article 101 de la même Constitution en son alignatoire dispose que les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans au tirant de nos sortes. Aussi, M. le Président d'Ampli, M. le Président de l'Assemblée nationale, la prestation de serment que vous présidez en ce moment est la suite logique du tirant de nos sortes qui a eu lieu le 5 mars 2018 au sein de la Cour constitutionnelle et qui a porté sur toit des membres, dont les mandats ont appris fin après trois ans d'exercice. Ainsi, après la saisie des institutions dont ces trois membres humains, les élections ont été organisées en leur sein et ce sont les trois candidats élus qui sont devant vous en ce moment pour prêter le 5 mois référent à l'être sans droit de la prostitution. Il s'agit effectivement de M. Anson Sacco au titre de l'Institution nationale indépendante des droits humains, enseignant, chercheur en droit, titulaire de doctorat en droit public, ancien chef de département de droit public à l'Université de Jean-Lens-Trabonté de Jean-François de Jean-François Mme Bonnet, au titre de l'Institution indépendante nationale des droits humains, diplômée de maîtrise en droit public de la faculté de droit et de sciences économiques des gestions de gamin à terre d'assez. Maître Mamadou Moutanga-Bai, au titre barreau de l'Ordre des Avocats de Guinée, avocat de profession au barreau de l'Ordre des Avocats de Guinée, maîtrise en sciences juridiques, possède en droit judiciaire de l'Université Cheikh Antario de Taka en 1989. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le serment dont il s'agit prévu à la 103 de la Constitution que les membres de la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils sont élus et que l'élection est conférée par décret dans la bande d'entrée en fonction, prêtez le serment devant les deux institutions de vos états-là. Comme tout serment professionnel, il s'agit de celui qui est soumis d'un engagement sur la ligne, de remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique ni de donner une consultation sur les questions relevantes de la concrétence de la Cour. Le serment tel que présenté fait de la fonction de conseiller à la Cour constitutionnelle un véritable sacerdance, sur quoi le magistrat doit veiller scrupuleusement, surtout quand il s'agit d'admissions, de régulations et de garanties qui sont attribuées à la Cour constitutionnelle. Nul doute, en intégrant cette motivation et compte tenu du cursus de suite des décrits de ces trois régionales et veilleront sur le contenu du serment qu'ils vont prédire un quelque chose et surtout qu'ils feront sienne la forme du général qui s'applique à tout magistrat tel que soit l'ordre auquel il appartient, je veux tenir celle de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en exécution des dispositions d'actifs en droit de la prostitution, vous êtes respectueusement priés de bien vouloir recevoir le serment en la forme prévue de M. Ansoni Zappo, Mme Koumoufad Mata-Mata et M. Mabadou Mouta-Gapal et à ce défi, je vous remercie de votre certaine participation.